Bonjour et bienvenue à ce deuxième midi-rencontre de l'automne 2011, les midi-rencontres du laboratoire MT2. Nous accueillons aujourd'hui Lynn Nennault et Alexandre Burton du tuto de créationartificielle.org. Leur présentation s'intitule « Du somatique au numérique, approche de création. » Alors moi je suis Alexandre et je vois Céline. On répond à l'invitation de présenter une petite conférence ici dans la suite d'une présentation qu'on avait faite à Québec cet été sur un projet qui était très… c'est un « work in progress » en chantier, qui n'est pas nécessairement représentatif de vraiment tout ce qu'on fait. Fait que dans le fond, je comprends l'occasion maintenant pour faire un survol dans notre pratique, qui comme le titre l'indique, « Du somatique au numérique », donc ça couvre un assez large éventail. On a parlé du studio artificiel.org, qui est un organisme que j'ai fondé il y a à peu près dix ans, qui est un studio de création numérique, c'est-à-dire que les outils de création numérique sont à l'avant-plan de ce qui est développé et qui est utilisé pour faire les vagues. Et récemment, parce que l'Inno ici n'était pas membre à l'origine du studio, mais il y a plusieurs projets qu'on a fait ensemble dans les dernières années qui ont mené à récemment l'inclure dedans. Aussi, j'ai toujours eu une intention avec ce studio-là d'avoir une ouverture avec d'autres créateurs, plutôt que de garder ça fermé, mais c'était difficile de… Je pense que c'est comme une occasion de commencer cet élargissement-là, finalement, du bassin de créateur. Mon background à moi est en composition électro-acoustique, l'Université de Montréal, donc habitué de patenter, bidouiller les ordinateurs et les appareils qu'on connecte dessus. J'ai fait une maîtrise avec une certaine spécialisation en informatique musicale, donc développement d'outils pour le traitement du signal sonore dans les années 90. Depuis, j'ai plus pris une tangente en numérique, installation, performance. Je ne fais pas tant que ça d'électro-acoustique comme tel, mais c'est sûr que le langage, les outils, le style aussi, on pourrait dire, dans le style de sonorité qui m'intéresse, c'est plus proche de l'art sonore que de la musique. Peut-être laisser Lynn faire une petite présentation de son parcours aussi rapide de ses… Oui. Bien, moi, j'ai une formation en danse à l'UQAM, au baccalauréat, que je connais bien l'environnement ici, et un diplôme d'études supérieures en éducation somatique. Pour ceux pour qui ça semble obscur, l'éducation somatique, c'est vraiment tout ce qui se rapporte à la connaissance de soi par le corps en mouvement. Donc, comment j'apprends à connaître, à comprendre certains patterns moteurs de comportement, une façon de se véhiculer dans le monde à travers la compréhension du système neuromoteur interne. Fait qu'évidemment, ce background-là, bon, j'ai commencé à danser dans une compagnie très jeune qui a vraiment été précurseur de ce qui m'a menée, qui était une compagnie de danse contemporaine pour les enfants à l'époque, qui était la première compagnie à Montréal, au Québec, même dans les années 60-80, début 80. Et puis, toute cette compagnie-là travaillait à partir des approches somatiques, ce qui veut dire vraiment comment générer du matériel d'une façon, pas à partir de mouvements codifiés ou d'une approche codifiée, mais à partir de tout un travail sur le senti, d'un travail, bon, puis c'était l'époque aux États-Unis où c'était très fort, les mouvements de danse-contact, improvisation, Feldenkrais, Alexander, qui sont toutes des approches en éducation somatique. Mais ici, à cette époque-là, c'était en très nouveau. Et surtout, j'ai été formée de cette façon-là, ce qui était très différent d'une approche où quelqu'un qui fait beaucoup de ballet classique ou beaucoup de moderne, qui se blesse à un moment donné, puis qui fait « Ah, mon Dieu, mon Dieu, il faut que je comprenne comment mon anatomie fonctionne » ou « Comment… » pour être en notion de réparation. Alors que moi, ça a été déjà en partant un outil très, très créatif. Et mon travail avec autant que ce soit dans… Puis après ça, j'ai travaillé beaucoup dans des contextes de création, je dirais, multidisciplinaires où il y a toujours un mix avec soit du texte, théâtre, des outils technologiques avec conditions plurielles, par exemple, momentum, des endroits de création qui travaillent beaucoup en équipe, en collaboration, où j'ai vraiment développé une approche du travail corporel dans une vision d'intégration, où le processus, disons, du travail corporel intégrait différentes approches. De là, bien, commencer, Cyril travaille avec Alexandre, avec la technologie, etc., mais de vraiment faire cette rencontre-là de ce qui sous-tend la pratique corporelle et du dévoilement intérieur du processus de la pensée, du corps, versus même dans l'approche à Alex de dévoiler ce qu'il y a derrière, le décor de la vidéo, du son, du processus interne. Donc, on a développé, on dirait, une approche à ce sens-là, où le contenant, le contenu est intimement lié. Donc, c'est à peu près le survol, en gros. Des questions? Des affaires avec les questions. Pas encore. Parfait. Donc, peut-être, tantôt, je poserai la question, qu'est-ce que, tu sais, on ne fait pas vraiment de texte, de nouvelle textualité non plus, il n'y a pas de narrativité explicite dans les projets qu'on fait, c'est plus de l'art abstrait. Mais ce qui nous a mentionné, ce qui était intéressant, c'était la notion de comment on développe les projets. Qu'est-ce qui est le germe, après ça, le processus de recherche, le processus de création qui mène finalement à une œuvre ou pour. Je pourrais peut-être parler, dans mon cas, c'est certain que, un peu lié à la pratique électro-acoustique, en électro-acoustique, on s'intéresse beaucoup aux objets sonores. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement entendre de la musique dans notre tête et l'écrire sur des portées. C'est plus travailler avec les équipements, les micros, faire des prises de son, plan studio, découvrir des choses. Tout ça, ça donne des pistes. Puis là, on construit une œuvre à partir de ça. Puis là, on va compléter, on va prendre d'autres prises de son. Fait que les noyaux ou les jambes, c'est souvent des découvertes fortuites. C'est rarement des concepts abstraits, préétablis, qu'on implémente ou qu'on réalise. Je pense que cette approche-là, je continue d'utiliser même en dehors de la recherche des assurances. C'est-à-dire qu'avec la technologie, il y a un peu la même chose qui se passe. On va utiliser des objets de technologie qui sont souvent conçus pour une industrie avec des besoins spécifiques. On l'aborde d'une façon diagonale. Oups, il y a des nouvelles affaires qui sortent. Ah, oups, ça, c'est peut-être intéressant. Puis, ah, oups, il y a peut-être un instrument à développer à partir de ça. Donc, quand je parle d'instrument, c'est lié à un terme que j'utilise, la lutterie numérique, qui est l'idée de développer des outils numériques, mais les amener à un certain niveau de sensibilité qui en font des instruments. C'est-à-dire qu'on ne parle plus, mettons, d'un appareil, mais d'un instrument. Comme un violon, ce n'est pas juste un appareil à faire du son. C'est un peu plus subtil et rachiné que ça. Il y a tout un histoire qui mène à cet instrument-là. Donc, c'est de développer les instruments technologiques de la même façon. Peut-être un exemple que je peux montrer. Ici, il y a un site Web avec dessus des choses qui sont les projets principaux qui ont été faits par artificiel dans les quelques dernières années. Par exemple, celui-là, qui est un projet fait à partir d'ampoules incandescentes de 1000 watts. Donc, c'est des ampoules à peu près grosses comme ça, qui sont faites pour faire de la lumière. Et en travaillant, c'est un exemple de découverte portuite, en travaillant sur un autre projet, je les avais utilisés juste pour éclairer. J'ai remarqué qu'ils buzzaient beaucoup. Un beau buzz. Un buzz expressif et sensible. Fait que là, je me suis dit, avec ce buzz, il y a quelque chose à faire. Fait que là, on a développé, j'ai commencé à travailler de recherche de base. Après ça, un peu plus poussé, développé un dimmer, parce que ce qui nourrit l'ampoule est un gradateur. Donc, un dimmer qui permet de vraiment révéler le buzz pour en faire quelque chose de plus évident, puis pas trop subtil, jusqu'à aller au point où l'ampoule devient un haut-parleur. Donc, ça, c'est un processus qui s'est fait sur un vrai deux ans. Mais si on écoute, admettons que j'écoute tout ça ici. Il y a du texte dans les ampoules. C'est vrai. Donc, là, ce qu'on entend, ce qu'on voit, il y a une ampoule là-bas. Voilà. Donc, ce qu'on entend, c'est le son acoustique de l'ampoule. C'est un micro dans la pièce qui enregistre tout ça. Donc, si on était là, on entendrait la même chose. Ça fait que l'ampoule est vraiment un génateur acoustique. Il n'y a pas de speaker, il n'y a pas d'ordinateur. Bien, il y a un ordinateur, dans ce cas. Il n'y a pas d'ordinateur entre l'ampoule et ce qu'on entend. C'est vraiment un phénomène concret. Oui, tout à fait. Ça fait qu'il y a cinq ampoules qui parlent entre elles. Puis, qu'est-ce que ça dit? Bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais avancer un petit peu. Ça, c'est un projet qui était dans un appartement de quelqu'un qui était complètement vidé. Puis, des gens, 200 personnes ont reçu par la poste une clé. Puis, ils pouvaient aller n'importe quand, rentrer dans cet appartement-là et repasser la clé à quelqu'un d'autre après. Ça fait que c'était, il y avait un côté assez... Je cherche le texte. Non. Mais là, les intercutions sont générées par la... Oui. OK. Oui, c'est le filament, si on voit une dose... OK, donc ça, c'est l'accumulation des cinq ampoules. Oui. Non, non, même pas, là, c'est ça. C'est comme les signaux qui sont emboignés. Tout à fait, c'est ça. Oui. On ne le voit pas bien à votre projecteur, là. C'est assez low light, aussi, quand même. OK, il y a bien de mieux. Je vais chercher du texte, là, pour vous rassasier. Vous rentrez dans le thème. OK. Il y a quelques littéraires. Il y en a, là. C'est un bout de... C'est Pascal Malataire qui a écrit, qui a fait la narration. Donc, la voix qu'on entend... Il faut déchiffrer le texte. Puis, on reconnaît que c'est de la voix. Quand on est à côté de l'ampoule, puis on est bien attentif, on peut comprendre. Là, c'est un peu gros, là, c'est 16 heures. Mais c'est des textes qu'elle a écrits pour l'occasion. C'est-à-dire que dans l'idée d'expliquer le processus, donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que, bon, mettons, j'ai patenté pendant deux ans pour arriver à être capable de contrôler l'ampoule de cette façon-là. Là, on est à l'étape où je considérais qu'on avait un instrument. Il fallait prendre l'instrument, puis devenir bon avec. Et après ça, écrire une... Ça fait quand même plusieurs étapes qui sont successives, dans le fond. C'est sûr qu'il y a toujours des petits retours. On va faire des corrections, on va avancer, on revient un petit peu, mais il faut avoir une base avant de faire l'étape suivante. Donc, on est allé dans l'appartement pendant un mois. Il était vide à temps plein, donc c'est comme une résidence. Puis pendant un mois, on a mis toutes sortes de sons, autant les sons de synthèse, les affaires... puis les petites percussions pour trouver comment articuler cet instrument-là. Parce que c'est sûr que si tu fais jouer, mettons, une musique complexe, comme une toune rock, ça fait... Parce que le filament, il n'est pas conçu pour reproduire plein de fréquences en même temps. Ça fait qu'il a vraiment fallu trouver des sons qui marchaient bien. Donc, ça va faire une espèce de lexique de sons qui fonctionnent bien. Même chose pour les textes. Le premier enregistrement qu'on a fait, on ne comprenait pas grand-chose. Donc, il fallait exagérer certaines discussions. Il fallait compresser beaucoup, filtrer, pour qu'il reste vraiment le minimum d'informations possibles dans le signal pour que l'ampoule collabore le plus possible. Fait que pendant un mois, on a comme travaillé à explorer, puis ramasser du matériel, pour finir avec une séquence qui dure à peu près 90 minutes. Donc, cinq canaux de 90 minutes qui peuvent jouer en boucle. Puis ce que Lynn expliquait, donc, le contexte pour ça, était un appartement vide, donc qui a été loué pendant deux mois. Puis, on a présenté l'oeuvre dans l'appartement qui était le lieu de la recherche aussi. Donc, c'était tout une bonne... Pour la lumière. Donc, c'était une bonne continuité facile. Puis les gens étaient donc invités à venir quand ils voulaient parce qu'il y avait la clé, il y avait un peu d'instructions. C'était un peu mystérieux, mais ce n'était pas non plus trop société secrète. Ça expliquait que vous aviez une clé, puis il y avait un expo que vous pouvez aller voir quand vous voulez pendant un mois. Ça fait que les gens, ils venaient, puis il restait le temps qu'ils voulaient dans ce mois d'accès. Est-ce que vous avez des ampoules pour la clé, parce que vous venez de faire ce que ça venait comme ça? Bien, ça ne fait pas... Oui, ça, c'est un peu... C'est pas... C'est anti... Anticlimactique. Oui, anticlimactique, on pourrait dire. C'est que, effectivement, c'est assez facile de briser le filament, mais il fait juste « toc ». Il fait pas... Il fait « toc », là, il tente. Non, non, l'ampoule brise pas. Au début, on faisait des performances, c'est-à-dire que, bon, là, il y a eu tout ce travail-là de fait d'exploration, puis de créer une séquence qui marche, puis qu'on peut montrer dans un contexte automatique. On faisait des performances, là-dessus, mettons, des vernis-sanges, où, là, on mettait des sons plus « live », expérimentaux, puis là, on faisait péter des filaments. Mais, tu sais, c'était pas nécessairement... Maintenant, quand on présente cette œuvre-là, il n'y a pas de vernis-sages en tant que tel. C'est plus... C'est aussi, c'est que ça clarifie le propos, parce que quand tu as un ordinateur, puis là, tu sais, c'est déjà pas évident de comprendre que c'est acoustique. Même les gens qui sont là physiquement, on va dire le monde normal, là, des gens qui sont pas... qui n'ont pas d'affinité avec la technologie et les arts médiatiques, ils assument qu'il y a un haut-parleur quelque part. Ils vont même pas se dire « il n'y a pas d'haut-parleur, donc c'est acoustique, tu sais. » Parce que même si c'est acoustique, si on est sensible, on se rend compte que le son, il vient vraiment de là. Mais encore là, si on n'est pas... C'est pas une question qu'on se pose, on s'en rend pas compte. Dans les galeries, des fois, les gens, ils viennent, puis ils ont aimé la bande sonore. Ça fait que c'est comme une bande sonore qui accompagne les ampoules. Ça fait que ce niveau-là, tout ce qu'on peut faire pour ne pas obscurcir cette lecture-là, on le sait, donc un vernissage avec une performance, ça rendait ça moins clair, moins limpide. Ça fait que présentement, c'est vraiment présenté pur pour que c'est vraiment le phénomène qui soit là. Donc, c'est un exemple. Donc, des développements technologiques qui incluent du matériel, donc du développement hardware, de l'électronique, et du développement logiciel. Dans ce cas-là, pas tellement de logiciel, c'est surtout tout matériel. Il n'y a pas de logiciel qu'on utilise, c'est du logiciel de son pour le monde, pour faire de la musique. Mais ça recoupe pas mal le spectre des activités qui sont en Europe. Des questions? Est-ce que vous le refait, ce projet-là, fonctionnement? Est-ce que vous avez toujours avec le même principe de la clé, de la découverte? Bien, non, malheureusement, non. Ce projet-là, il est présenté peut-être deux fois par année dans différentes galeries, mais il n'y a pas de producteur qui est gain de la faite. Nous, on l'a fait autoproduit. On n'a même pas de bourse pour faire ça. Donc, c'était, c'est du go, on le fait. Ça fait qu'on l'a fait. Puis, même l'appart, c'était comme, on connaissait le propriétaire, « Ah, t'es gain, let's go, on m'envoie des clés. » Là, tu présentes ça à un festival. Tu présentes ça à un producteur à un festival, puis il dit, « Bien là, les assurances, il faut mettre un gardien, il faut ci, il faut ça. » Donc, on va voir, « OK, mais si il y a un gardien, bien là, c'est plus la même affaire. » Ça fait que souvent, c'est présenté dans des galeries, mais là, on insiste pour qu'il mette ça dans le sous-sol ou que ça ne soit pas dans une pièce toute blanche, toute pure et nettoyée. Parce que l'appart était vide, bien là, c'est dur à voir, sur ce film-là, mais il était vide, mais il n'avait pas été nettoyé. Ça fait qu'il y avait les traces du dossier de divan. Puis, tu sais, c'était pas un appartement comme une galerie, là, que c'est blanche. C'est pas un nouveau condo, pas encore habitué. Non, c'était pas un nouveau condo. C'était un appart un petit peu croche avec du véhicule. Donc, ouais, malheureusement, c'est ça. Présentement, c'est présenté comme une œuvre d'art audio, plus que le rapport contextuel qu'on avait allait à l'origine de la création. mais ce serait le fun. On a failli pouvoir le présenter dans un contexte presque authentique, mais c'était en Angleterre, à Glasgow, mais le bâtiment, c'était un festival, il y avait le bâtiment, mais là, le propriétaire l'a démolie avant le festival. C'est pas fait. C'était un bâtiment abandonné, fait que c'était parfait. C'était comme un ancien, un ancien arena. Puis là, on se serait passé là-dedans, puis, mais, on ne l'existe plus, fait que ça va être dans un sous-sol de galerie en temps. Au mois de mars, si jamais il est passé par Glasgow. Non, mais ça se plaît. Ça va être indiqué, bien tout, sur le site web. Donc, j'avais une petite question. Oui. Je relevais que vous appeliez la relation condensateur-ampoule à instrument. Je me posais la question de la partition. Est-ce que vous aviez, du coup, élaboré une partition? Vous anticipiez tous les bruits qui étaient générés étaient anticipés préalablement écrits? Non, c'est ça. Quand je parlais de la période d'un mois de résidence, c'est un aller-retour entre les expérimentations, des enregistrements. Tranquillement, on accumulait des sons. Empiriquement? Oui, c'est ça. Puis vers la fin, on savait que, bon, on avait, mettons, une banque de temps de sons et une banque de temps de texte qui étaient intéressants. Puis de là, il y a une composition qui a été faite dans un séquenceur audio. OK. Donc, une composition de type électro-acoustique, les sons. Ça fait que c'est pas été... L'écriture n'est pas venue. Puis c'est la même chose de la texte. Au début, Pascal avait des poèmes, un peu, avec des sujets, disons, opaques. Puis c'était plus un travail sur les textures sonores vocales que le sens, en tant que tel. Puis à travers ce processus-là, elle a raffiné les textes pour les simplifier aussi, pour que... Il y a beaucoup de répétitions, comme ça, quand tu es dans l'espace, bien, si ça le répète quatre fois, tu finis par comprendre. Donc, utiliser cette contrainte-là pour forcer le texte à le donner autre chose. Ça fait qu'à la fin, il y a effectivement une partition comme là, quand on le présente, ça joue, puis c'est fixe, mais c'est une partition... Une composition. Il n'y a pas de notation. Oui, oui. C'est vraiment une partition de son. D'accord. C'est déjà sonore. Fixe. Donc... ça, c'est 2004, c'est 2004, ce projet-là. Un vieux projet. Un peu dans la même année, dans la même période, plutôt. Je vais laisser Léon en parler, mais c'est un projet qui n'est pas sur le site d'Artificiel, qui est sur le site de Léonot, fait qu'on va aller le regarder. Il n'est pas sur le site. Il en parle un petit peu ici. L'espace des autres. Fait que tu te laisses en parler ou tu veux que j'ai écouté le documentaire? On pourrait le montrer, dans le fond, puis on pourrait expliquer les logiciels qui ont été créés, puis les préfaces du projet, mais là, c'est parce que tu as un genre de mini-documentaire qui explique super bien, en quelque part, toutes les prémices du projet, puis justement, l'espèce de croisement entre idées philosophiques, etc., comment il est incarné au niveau technique qui fait que l'un et l'autre s'auto-stimulent, en fait. Puis on va l'écouter, puis on... C'est un projet qui m'a permis de me développer un outil chorégraphique dans lequel je n'avais pas besoin de créer des mouvements. C'est magnifique! On est encore là dans des lieux insolites qui m'ont en gare. Je suis derrière chez moi. L'espace des autres est un spectacle d'installation de l'île de boue créée et présentée dans un lieu inhabituel, un hangar. Ce projet interdisciplinaire est une rencontre entre les domaines somatiques, numérique et médiatique et implique en plus des concepteurs la participation de 30 interprètes. L'espace des autres a été présenté pour la première fois dans une ruelle d'un quartier résidentiel à Montréal en juin 2005 et ce, dans le cadre de la série interdisciplinaire du studio 303. Le présent document témoigne du processus de création et de diffusion du projet. La production de l'espace des autres commence par l'aménagement du lieu qui servira à la captation et à la performance. Ce lieu, c'est le hangar de l'île de l'eau. Le travail à faire consiste à nettoyer et rendre l'espace habitable pour huit spectateurs. Il est important de conserver l'ambiance en gare, de s'assurer que les choix fonctionnels restent cohérents avec le contexte. On cherche un équilibre entre la fonctionnalité et l'impression connue du hangar. Bernard Rouleau, artisan polyvalent, a exécuté cette étape. On parle de modifications au niveau de la structure, la mise en place des sièges ainsi que l'application d'un vernis discret. Le travail a aussi été fait pour l'éclairage et la ventilation afin de rendre le lieu propice. Les textes. Corinne Lemieux, artiste visuelle, s'est ensuite chargée de calligraphier les textes et de graver les trajets au sol. Ces quatre trajets sont ceux qui seront exécutés par les participants. En les fixant sur le sol, on donne une indication précise aux participants tout en respectant le lieu, car ainsi gravés, les trajets ont un peu l'air de graffiti ou de l'usure. Les textes calligraphiés sont installés au mur et faiblement illuminés. Les participants au tournage pourront, s'ils le désirent, les lire à voix haute ou s'en inspirer pour leurs mouvements. Finalement, la préparation s'achève par l'installation du dispositif technologique d'Alexandre Burton. Sont installés écran vidéo, caméra, haut-parleur et microphone. Ce sont les extensions médiatiques du système numérique installées à la régie. Cette régie est assez simple, mais doit être versatile. Comme le hangar, elle servira au tournage, au spectacle ainsi qu'à l'installation. Les quatre caméras sont installées de façon à voir les trajets de quatre angles très différents. Ces quatre points de vue seront distribués sur les huit écrans. Une fois la préparation terminée, nous sommes passés à l'étape de la captation. Pendant une semaine, trente personnes issues de milieux différents ont été conviées à venir se faire filmer. Ils ont reçu une lettre expliquant les objectifs du tournage ainsi qu'une partition des quatre trajets. L'information donnée est minimale, mais suffisante pour mettre le participant en confiance. Pour le tournage, chaque personne a passé environ trente minutes dans l'espace afin d'apprendre les trajets, puis de les interpréter en étant finis. Cette étape du travail est extrêmement intéressante car elle révèle des façons de bouger différentes à travers la même plateforme. Parmi les participants, il y a des danseurs, des acteurs, mais aussi des gens qui n'ont aucune expérience de la scène ou de l'expression corporelle. Ce mélange est important. au total, trente interprétations des quatre trajets, soit cent cinquante minutes de vidéo. C'est le corps-espace commun qui servira à l'élaboration de la chorégraphie du spectacle. Comme spectacle, l'espace des autres respecte la plupart des conventions. Le public réserve son billet est convié à une heure donnée et s'installe pour une durée de temps finie. Mais dès l'entrée en salle, plusieurs détails sont différents. D'abord, le hangar étant petit, le nombre de spectateurs est limité à huit. Ensuite, les bancs sont disposés tout autour. Il n'y a pas de scène. Finalement, le dispositif d'écran présente en continu des vidéos de personnes circulant dans l'espace. Lorsque l'honneau entre par la porte du hangar, les relations acteurs-spectateurs ainsi que inter-spectateurs basculent et sont polarisés. Chaque détail, chaque son prend sa place et accompagne Lynn dans l'interprétation des trajets gravés au sol. Ce faisant, elle frôle, s'appuie sur des spectateurs, leur parle, les regarde. Ils sont sur sa route et transforment son chemin. Certains sont intimidés, mais la plupart apprécient le contact dans la proximité du travail physique exécuté par Lynn. Les huit écrans au mur sont autant de points de fuite permettant au regard de quitter le corps là-devant. En même temps, ces écrans donnent une référence puisque la vidéo est la source de laquelle la chorégraphie est tirée. Cette chorégraphie est construite autour des quatre trajets qui ont été exécutés par les trente participants. Tous les trajets de chaque participant ont été découpés en segments vidéo de deux secondes. Trois logiciels ont été conçus par Alexandre Burton afin de permettre la reconstruction de chaque trajet par un fondu enchaîné de segments de deux secondes où chaque participant n'apparaîtra qu'une seule fois. Il y a donc une possibilité quasi infinie de permutations de mouvements de chaque trajet. La trame sonore reproduit par le même procédé numérique les sons environnants lors des tournages. Elle crée une sorte de mise en abîme entre le temps présent et les enregistrements. Au fil du spectacle, quelques permutations des quatre trajets seront répétées plusieurs fois afin de permettre au spectateur de faire le lien entre l'interprétation en direct des trajets et celle qui est projetée dans les écrans. À mesure que le spectacle progresse et que les répétitions de trajets se succèdent, l'hymne-no s'approprie et transforme les mouvements et les mots du corps-espace commun. L'avoir exécuté physiquement les liens qui unissent les trente participants renvoie au trajet que nous devons tracer à l'intérieur de nous pour rejoindre l'espace des autres. Après le spectacle, l'auditoire est invité à déambuler dans l'espace devenu installation pour observer et apprécier l'évolution des contenus vidéo. Dans l'installation, le visiteur peut profiter de la liberté d'explorer l'univers médiatique de l'espace des autres. Il peut prendre le temps qu'il faut pour se laisser imprégner par l'ambiance particulière créée dans le hangar et porter toute son attention sur le contenu vidéo de l'installation. Toutes les permutations possibles de participants sont explorées. Le système informatique détermine au fur et à mesure de nouvelles combinaisons de segments et assemble la bande vidéo en temps réel. Progressivement, à mesure que les permutations s'accumulent dans la mémoire du visitable, il peut reconnaître les participants et entrevoir leurs caractéristiques personnelles, leurs qualités propres. Il peut imaginer sa place dans le processus de transformation continue et faire son propre trajet, son propre chemin. complexe. Des questions? Ça, c'est un projet qui est plus facile à expliquer quand on le voit. Oui, il y a-t-il des questions par rapport à... Dans les deux projets, vous avez parlé qu'il y avait comme un envoi par la poste dans ce projet-là, c'est une clé. Oui. Dans l'ordre, est-ce que c'est quelque chose de fortuit ou si c'est délibéré? Je pense que c'est délibéré. Je pense que c'est un... Bien, je ne pense pas qu'on ait fait le lien entre les deux projets comme tels de faire ça. Moi, parce que ce qui arrivait dans ce projet-là, puis je l'ai refaite aussi à Québec, c'est que j'ai invité 30 personnes à venir faire les trajets et ils recevaient le mode d'emploi, du truc qui leur mettait dans une forme d'invitation aussi, dans un... Ça, c'est une ambiance d'intimité aussi par rapport au projet. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur chaque projet ou qui est une marque de commerce. Cette invitation-là, elle était faite... Bon, vous avez dit qu'il y avait des lanceurs, des acteurs, mais il y avait aussi des gens qui étaient hors. Alors, comment vous avez choisi ce dans vos... Il y a des gens que je connaissais personnellement, d'autres, du monde que j'ai rencontrés comme ça, je les ai invités. Puis il y avait vraiment un ratio, je dirais, peut-être 10 personnes issues de la scène, 10-12, puis le reste, des médecins, des travailleurs sociaux, toutes sortes de mondes, des gens qui faisaient plein de choses différentes qui se sont prêtés au jeu d'interpréter les trajets avec les petites consignes à l'intérieur d'une durée d'une minute. Il y avait comme une minuterie qui avait à suivre en faisant les trajets. Et pour chaque trajet, il y avait un texte qui était associé. Donc, il pouvait dire un fragment du texte en passant, etc., pour faire les quatre trajets. Puis c'est après ça qu'Alexandre, il est un peu expliqué là-dedans, a développé trois logiciels qui permettaient, premièrement, de mettre tous les mondes, toutes les personnes du trajet, parce que même si tu dis à 55, tu étais à tel coin dans l'espace, il n'y a personne qui bougeait à la même vitesse exactement, puis à la même place. Puis le logiciel qu'il a fait, moi, avec son logiciel, j'ai passé tous les participants, j'ai fait une courbe de progression qui amenait les participants à être en même temps, pratiquement en même temps, partout au niveau de la minuterie, qui fait que quand il a fait, on est passé dans l'autre logiciel après qui permettait de reconstruire le corps-espace commun, qui permettait aux 30 personnes d'apparaître une fois, deux secondes, trajet d'une minute. Il y en avait un deux minutes, donc quatre secondes. Ça donnait une continuité. Ça permettait à traverser les corps vraiment comme dans la linearité, sinon ça aurait été assuré, il n'y aurait pas eu cette sensation d'un fondu enchaîné entre les corps et de permettre un genre de mutation, de mouvement à travers le temps du truc. Après ça, ce qui a été fait, c'est que moi, j'ai regardé différentes permutations, parce que le logiciel, bon, il y a un nombre là-dessus, je ne me souviens pas il y a combien de chiffres, mais c'est presque infini, les permutations, si tu fais 30 par 30. J'en ai regardé un bon nombre, puis j'en ai choisi quelques-uns qui allaient être ma base de spectacle, ma base de création, parce que dans l'espace, devant les gens, je refaisais ces trajets-là quatre ou cinq fois avec des variantes, des évolutions, mais principalement, je reproduisais les corps qui étaient projetés, les séquences. Ça fait que les gens pouvaient voir mon corps se transformer par la chorégraphie qui était projetée dans les quatre plans de la transformation des individus. Ça fait que j'ai, finalement, j'ai vraiment adopté le corps-espace des 30 participants. Je suis rentrée dans leur état d'esprit, dans les fragments de mots qui apparaissaient, puis à mesure que je refaisais les trajets, je rajoutais, moi, des continuités du texte ou une petite touche personnelle. J'apportais mon corps interprète à ça. Et je traversais les spectateurs parce que comme les gens avaient improvisé, ils avaient fait le trajet dans le lieu, évidemment, des fois, ils passaient sur les bancs, ils passaient, ils s'étiraient au sol. Ça fait que je me trouvais à toucher les spectateurs. Ça fait que les spectateurs se trouvaient à être impliqués dans cet espace commun. Ça fait que ça amenait toute cette notion-là de, justement, qui était pour moi, à cette époque-là, bon, j'avais beaucoup de préoccupations sur l'idée de qu'est-ce qui, moi, m'amène à avoir envie de faire des mouvements chorégraphiques. Pourquoi un mouvement est plus intéressant qu'un autre? J'avais beaucoup de... C'était pas quelque chose qui me... Les séquences gestuelles propres à la chorégraphie, là, on... Puis, j'aimais l'idée que chaque corps avait son essence propre, son filon interne, et j'avais envie d'emprunter cette voie-là et de parler aussi, d'amener la notion qu'on traverse des routes, on traverse des chemins empruntés par d'autres, etc., puis l'espèce d'interdépendance, d'idées, de trajectoires. Puis, avec Alexandre, c'est ça, en en parlant, puis, bon, j'aimais l'idée de l'espace petit du hangar, qui, pour moi, est encore là un espace de transition, qui est un espace entre ton... quelque chose qui est chez vous, à toi, et quelque chose que t'es pas loin de mettre à la rue ou au vidange ou de donner aux autres. Il est vraiment un espace mitoyen qui, je trouvais, répondait bien au précepte du projet. Puis, en en parlant avec Alexandre, beaucoup, c'est ça, de voir comment on peut arriver à créer un logiciel. puis, c'est là qu'Alexandre intervite les trois logiciels qui permettent aussi, après, en mode installation, de voir des permutations à l'infini. Et puis, cette notion-là que j'aimais du corps-espace commun, il y avait un ombre critique qui fait que tu rentres pas dans l'individualité de chacun, de faire, « Ah, lui, ce personnage-là, je l'aime, il est donc intéressant ou il est donc beau. » Puis, ni dans une masse où tu reconnais pas, à force de voir, tu pouvais reconnaître l'individualité, mais se fondre dans un objet commun. Puis, c'était vraiment cette façon-là de créer un outil technologique qui me permet, moi, de développer un outil chorégraphique, d'une certaine façon, un projet que j'aurais pas fait autrement, par le mode aussi aléatoire de la machine à m'en a généré des permutations. J'en ai choisi, mais il y avait quelque chose d'infini là-dedans puis qui pouvait rouler après en mode installation, en continu. Ça fait que c'était pas mal. C'est ça. C'est vraiment, pour moi, un des projets qui amenait vraiment bien un contenant contenu à se parler. Puis, tout, comment c'était fait, justement, dans le fond, pareil, comme pour le projet dans l'appart, tout a été créé dans le hangar. Ça a du début à la fin, ça s'est fait là, la réflexion avant, évidemment, mais il n'y a rien qui est en dehors de ça. Quand je l'ai refaite au moins multi à Québec, c'était dans un entrepôt aussi. J'ai pris 30 nouveaux participants. On a retransformé l'entrepôt avec des caisses de, des caisses de, des road cases. On a créé des portes avec les road cases. on a laissé, la régie était en haut au deuxième, mais c'était un petit entrepôt. J'ai pris 30 personnes de Québec que je ne connaissais pas qui sont venues faire les trajets. Le lieu était différent. Ça fait que moi, ça a été réapprendre encore une fois tout à partir du même principe de base, une chorégraphie différente, le présenter là. Ça fait que ça prenait un mois entre le moment où j'arrivais quelque part, une semaine d'aménagement, une semaine de captation, une semaine d'apprentissage, de création, puis après ça, une semaine de spectacle. Ça fait que c'était vraiment m'implanter dans un lieu puis j'ai rencontré plein de monde de tripart qui sont venus, le concierge, qui sont venus faire des trajets, des artistes qui allaient, qui étaient en résidence. Ça fait que c'était assez touchant, probant comme démarche. Est-ce que c'était des personnes qui avaient le même stature, il y avait des gros ou peut-être des personnes avec une certaine déficience? Bien, il n'y avait pas de, je n'avais pas de gens en chaise roulante ou des trucs comme ça, mais à Québec, j'avais une personne qui était, je pense, pas loin du 400 livres, qu'il y a une personne enceinte presque sur le bord d'accoucher, des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec le mouvement, entre autres, il n'y a pas de coordination, tout ce qu'il faut. mais je ne suis pas allée dans la notion de prendre des gens à un niveau trisomique ou avec des difficultés d'apprentissage extrêmes. C'est vrai que ça aurait pu, il y avait des personnes assez âgées aussi, il y avait des ados, j'étais plus jeune, j'avais peut-être 12-13 ans, mais en bas de tout ça, c'était peut-être un peu trop compliqué pour la démarche, toute la routine du calme, le cinégo, tu peux partir, suivre la minuiterie, regarder les textes. Ça fait que c'était, ça fait que c'est ça. Des questions, des envies de savoir comment en est-ce que ça procédait pour la création des logiciels? Moi, c'était ma question. Évidemment, je vais avoir plein de MaxPat sur le bureau, j'imagine que tu as travaillé avec MaxMSP? Oui, ce projet-là est fait avec MaxMSP, avec SovVNS. Oui, d'accord. Donc, en gros, juste savoir, ça filait à quelle heure cette présentation? Deux ans. Parce que tu veux montrer. Je ne dis pas pourquoi. Est-ce que, 20 minutes, est-ce que vous pouvez faire mon train d'entrer? Non, non, c'est juste pour avoir une idée. On peut-être le sentir. Oui. Mais, je réponds à la question et on va présenter un début d'un autre projet. Donc, ce que Lynn expliquait, dans le fond, c'est qu'on a des séquences vidéo de tout le monde qui font tout ça de choses qui sont plus ou moins synchro. Ça fait qu'avec SovVNS, dans le fond, c'est que j'accélérais ou je ralentissais pour que tout le monde soit sur le même rythme, le même moment. C'est une courte temporelle. C'est ça. Moi, je ne faisais pas grand-chose, finalement. C'est elle qui s'est tapé toutes les vidéos pour compenser la vitesse de défilement pour qu'après ça, tout le monde soit sur le même. Quand tu fasses play, tout le monde, il fallait qu'il accélère, il fallait qu'il ralentisse pour qu'il soit en même place, finalement, géographiquement, dans l'espace. que tu faisiez démarrer les gens toujours du même pied, par exemple, sans détailler... Non, d'accord, OK. OK. Ça se recalait après. Il y avait beaucoup de liberté. Il y avait un qui était debout en avançant, un autre, le deuxième, il pouvait reculer, il y avait un qui était au sol, puis il y en avait un qui était en tournant. Mais le trajet emmenait ça. Ça, tu n'as pas les instructions? Je n'ai pas la feuille d'instructions avec moi, mais on voit que les gens... Oui, on a vu brillamment. C'était comme une partition, dans le fond. C'était comme quatre partitions. OK. Trajet avec quelques descriptions en français, quelques instructions. Et après ça, ça, ça servait à ce moment-là à être génératif pour faire des permutations. Donc, il y avait beaucoup de permutations possibles. Puis finalement, elle la choisissait. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui étaient plus intéressants que d'autres, selon les critères subjectifs. Oui, la parution des textes, des moments... Les sons, aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui étaient plus proactives sur les bruits qu'ils faisaient. Il y en a qui étaient silencieux, mais il y en a qui... Ça fait qu'elle, elle pouvait, quand elle aimait une permutation, elle pouvait sauver le... Eh, sauver, parce que préserver l'ordre des participants pour pouvoir leur faire jouer. C'est eux autres qui apprenaient de façon chorégraphique, finalement. Puis qu'elle reproduit. Ça fait que c'est relativement simple, en fin de compte. C'est vraiment de timer la vidéo pour que... Mais ça se faisait tout en temps réel. Donc, c'est une... Ça, c'est peut-être une particularité aussi. de projet en général, c'est que j'ai tendance à travailler avec pas l'idée de faire de la post-probe. C'est-à-dire que le matériau qu'il y a là, il est assez brut. Ça, c'est des caméras de surveillance, donc la qualité de l'image était faible. Mais c'était la vraie trace du matériau, puis c'était pas rentré pour être propre dans After Effects et ces choses-là. Même chose avec les projets plus récents. Mettons le projet Power, qui est un projet de performance avec des bobines de Tesla, donc de l'électricité live sur scène. Mais tout est live. La caméra est de meilleure qualité, mais c'est quand même pas du HD. Mais jamais travailler avec quelque chose de live qui est là dans l'ordi, puis qui ressort dans le projecteur, que faire des renders, puis sortir ça, tout propre, beau, nettoyé dans After Effects. pour moi, on s'éloigne du phénomène. C'est le mieux, un phénomène que je peux saisir puis vraiment manipuler que le faire en propre par un ordinateur puis un procédé de production standardisée. Présentez-vous du coup en live, sur Internet? Bien, ouais, je sais pas. On pourrait. Mais, c'est une autre affaire aussi, le rapport, parce que c'est le rapport au spectateur. Dans les deux cas, le contexte dans lequel on amène le spectateur, il est assez contrôlé. Le hangar, l'appartement, les installations. L'idée, c'est que tu prends ton spectateur puis tu dis « check ça ». Quand t'es chez vous, puis là, tu checkes un stream, c'est une autre ambiance. C'est pas le même. Fait qu'il faudrait s'adapter à ça. Présentement, je vois pas nécessairement la direction qui s'en va vers ça. Fait que peut-être pour amorcer un début de conclusion, je proposerais qu'on regarde juste dans l'idée du développement le prochain projet qui s'appelle « Attaché », qui est un projet que l'Edno a commencé, qui est le premier projet qui va être fait par l'Edno dans officiellement la structure d'Artificiel. C'est un projet de spectacle pour la scène qui va être présenté au Moivinitier en février et « Pio ». On le dira pas tout de suite, c'est pas signé. C'est pas signé, mais en tout cas… C'est un festival au mois de mi-juin. C'est un festival au mois de mi-juin à Montréal. Et c'est un projet de spectacle qui inclut l'idée d'une technologie pour… Ça, c'est le prototype. Donc, c'est un système d'élastique qui, quand on étire, on bouge des petits potentiomèles sur le truc avec un émetteur sans fil que je peux plugger jusqu'à ce que c'est le fun. Donc, ici, ça… Donc, ça, c'est la partie « Wearable computing » pour ceux qui suivent ça. Donc, on fait du « Wearable computing ». Et ça, c'est relayé à une base qui se plugge en Internet. Je ne l'appelerai pas vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais, en gros, ça donne d'autres… Ah, bien, on ne le fera pas. Bien, non. On rêve de faire un diable. Non, mais il faudrait que je configure la patente. OK. Tu peux le mettre si tu veux. Non, mais là, tu veux-moi. L'idée, c'est que ces données-là rentrent par Internet dans l'ordi et de là, on peut les appliquer au son, à l'image ou à ce qu'on veut. Encore là, il y a un processus citeratif. C'est quand même compliqué de faire du « Wearable computing » pour que la personne puisse le porter, il ne faut pas que ce soit trop lourd, il faut que ce soit solide. Ça fait que ce qu'on a adopté comme procédé, ça, c'est des circuits qu'on développe nous-mêmes. C'est maintenant un peu facile, avec la chine. Au lieu de faire « Print », puis il y a une feuille qui sort, tu fais « Print », puis il y a un circuit qui arrive par la poste. Donc, on les développe nous-mêmes puis on fait une encapsulation en époxy. Ça fait que là-dedans, il y a notre circuit qui est donc… Ça fait qu'elle peut se rouler dessus, puis ce n'est pas grave parce que c'est de l'époxy. Ça, c'est juste l'émetteur qu'on n'a pas encapsulé tout de suite parce qu'on n'était pas sûr que c'était ça qu'on allait utiliser. Une fois que c'est dans l'époxy, c'est pas né là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'époxy, mais c'est pas mal une seule direction. Ici, il y a un petit feature « Snap Magnétique » dont je suis assez fier, qui permet donc d'avoir une connexion à la fois mécanique et électrique. Oui, c'est bon. Ça fait que comme ça, qui permet de passer le courant direct par le... C'est en métal. C'est assez élégant au niveau, tu sais, c'est facile si tu charges ta batterie, je sais que je la... Oui. Puis même chose, au niveau de tout ça, ça a l'air niaiseux, il n'y a pas d'instrument. Mettons que vous faites des recherches médicaux, machin, mesure de l'expansion thoracique, ça n'existe pas. Il y a certains instruments qui vont fonctionner pour une shot, c'est-à-dire que tu veux mesurer ta capacité, « OK, on va te mettre la strap. » Tu as un technicien qui dit « OK, c'est ça, tu veux. » Mais l'affaire tant réelle qui va fonctionner, il n'y en a pas. Donc, il a vraiment fallu trouver un procédé avec les petits potentiels, les élastiques. Trouver le bon élastique parce qu'il faut que ça tire, mais pas trop, mais assez, mais il faut qu'à un moment donné, ça ne tire plus parce qu'il ne faut franchement plus que ça t'empêche de... Moi, je porte la ceinture, elle n'est pas belle. Ça va être plus élégant comme un petit corset. Puis, ça se sent vraiment de mon diaphragme thoracique presque pelvien qui permet justement de jouer de ma respiration puis d'activer chaque potentiomètre différemment selon travail abdominal, pelvien ou travail thoracique. Puis, comme c'est un projet qui s'appelle attaché. C'est ça, exact. Fait que les données, finalement, rentrent et viennent bouger, activer la vidéo ou du son et les différences entre chacune des données créent quelque chose de vivant, actif, etc. Alexandre m'a même créé un truc qui me permet de me calibrer, moi-même. Ce qui veut dire d'aller chercher mon maximum d'expansion puis que ces données-là soient la référence de basse ou le maximum inspire-expire au plus petit parce que quand j'inspire, j'élargis l'étirement et à l'expire, je reviens au plus bas. Fait que il enregistre les données du plus petit, plus grand. Puis après ça, à partir de là, on joue sur si je toppe au plus grand, ce topage-là va peut-être faire quelque chose au niveau de l'image. Si j'expire complètement, je viens au plus bas aussi et je tiens la respiration. Je vais peut-être insister là-dessus parce que dans l'idée de travailler avec les performants, c'est quelque chose que j'ai... Bon, les projets d'artificiel, c'est peut-être un tiers des projets que je fais. Je fais beaucoup de projets avec d'autres entités de compagnie, soit théâtre, soit danse qui veulent intégrer la technologie dans des spectacles. Puis il y a souvent l'idée qu'il y a des performants qui travaillent avec la technologie. Puis systématiquement, on tombe dans le piège où c'est le régisseur dans le fond qui travaille parce que le performant, il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Il met des sensores puis là, il est comme un peu perdu. J'ai déjà vécu ça. Là, pendant que le régisseur, dans le fond, il n'est même pas en train de faire marcher le bon logiciel. Ça fait que le performant, il pense qu'il est trop interactif, mais ça ne marche pas. Puis là, le régisseur, il dit « Attends, non, mais c'est parce que tu ne peux pas, attends, je vais te mettre interactif. » Puis le son est trop fort. C'est souvent très fastidieux. Ça fait qu'encore là, dans l'idée d'instrument, l'idée de la calibration, c'est qu'avec ce principe-là, Lynn, elle peut accorder son instrument puis elle est autonome. C'est-à-dire que toute la calibration, on n'a pas besoin de l'ordi pour la faire. Elle fait partie du circuit qui est caché dans l'hypoxie. Puis donc, elle, elle sait que si elle peut étudier le comportement de ses LED puis mesurer son mouvement, voir que ça pique ou pas, puis elle sait qu'elle calibre. Donc après ça, elle est responsable, puis moi, je sais que c'est son problème. Je ne dis pas ça méchamment, mais c'est vraiment pour séparer les responsabilités. La notion de la calibration, c'est elle qui en est responsable. Il faut qu'elle arrive sur le stage avec un instrument accordé. Puis s'il n'est pas accordé, moi, je ne peux pas travailler. Ça fait que c'est une façon de bien séparer les responsabilités entre les gens sur scène puis la régie. De sorte qu'après ça, quand on travaille, bien, le signal que je reçois, parce qu'il y a aussi la question que si tu le mets un peu différemment ou si tu as trop mangé de dinde la veille, les signaux ne sont plus les mêmes. Donc, ça change compte. Puis si moi, j'ai fait une programmation, puis là, de 0.7 à 0.9, ça faisait un beau fade in, fade out. Puis là, c'est rendu de 0.6 à 0.8, si ça ne marche plus. Ça fait qu'en faisant elle-même son accord, elle peut compenser pour son linge. Oui, puis là, j'ai même, bien, dans le prototype, des niveaux d'agrafe qui me permettent de grosser ou de maigrir selon ce qui commence après Noël ou avant. pareil pour le censeur ici. Mais c'est ça. Là, cet instrument-là, tu dis, bon, pourquoi faire cet instrument-là? Dans quoi ça s'implémente? Puis évidemment, dans mon souci que l'instrument réponde à une prémisse d'idées probantes, mais ce projet-là est inséré dans un projet qui relate, qui s'appelle Attaché, puis à la base, c'est appelé longtemps La femme-amour, mais on trouvait ça peut-être un peu trop ésotérique ou les gens, on ne sait pas trop, ça amenait une connotation un peu. Ce projet-là, en fait, relate de la notion au niveau de la sensation et de la réflexion sur le phénomène d'aimer. J'ai fouillé dans les 30 ans de textes correspondants, gribouillis, sur ça. J'ai élagué les noms, les dates, les anecdotes, toutes les histoires pour garder que des mises extraits sur la notion de la sensation et le phénomène de la réflexion. Donc, c'est vraiment une rencontre entre la boîte crânienne, la boîte du cœur et la boîte de survie du bassin. Et cette rencontre-là de ces trois boîtes-là, évidemment, le souffle, la respiration, le souffle amoureux, etc., tout comment ça se promène là était tellement probant dans cette notion de créer un lien de sens. Puis, qu'est-ce que la trace qui est laissée au niveau amoureux, au temps à l'interne et comment la faire apparaître, disparaître. On a travaillé beaucoup sur cette notion où la respiration, inspire-expire, faisait apparaître et disparaître des traces sur la peau, sur le corps, que ma respiration, finalement, faisait jouer des transformations au niveau de l'image. C'est peut-être compliqué d'aller jusqu'au travail de l'image, mais aussi, ce que j'aime de la respiration, travaille à la fois sur le système neurologique volontaire et involontaire. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix de respirer, ton système paraît sympathique, il va respirer, sinon tu vas mourir, mais au niveau de ton système nerveux volontaire, tu peux activement choisir d'activer plus ou moins ta respiration. Cette rencontre-là entre le côté réfléchi et le côté organique ou instinctif était excessivement intéressant dans ce que ça permettait d'amener. Alexandre a créé une petite entité, on va dire entité virtuelle, si on veut, qui est le fruit du mouvement de chacun des senseurs. C'est un genre de petite entité 3D avec des lignes qui a l'air un petit peu d'une forme où chaque étirement ou des étirements de cordes viennent bouger cette forme-là. Puis elle, elle se promène à travers la vidéo live qui est créée, la vidéo pas live et le son. Donc, les spectateurs sont capables de voir le mouvement qui est fait physiquement, comment il est incarné, être capable de suivre le processus technologique qui est en train de se passer sur scène. La magie est un petit peu expliquée, si on veut, ou un petit peu rendue dans le procédé. Ça fait que un petit peu vous amenez à faire cet outil-là et de l'implanter dans un spectacle qui va être dans deux mois. Ça avance, ça s'en vient. On n'est pas loin de l'aboutissement. C'est pas ma seule le tissu des questions. Attaché, c'est accent aiguïe E. Oui, il est accent aiguï E. Oui, j'ai un musicien qui m'accompagne sur scène, qui joue des instruments à cordes. Tout le... Bon, attaché, il y a une notion de traces laissées sur la peau qui peut ressembler à des bondages, mais sans les cordes, on voit des traces sur la peau qui apparaissent et disparaissent avec ma respiration sur la notion d'attachement qui est le phénomène d'aimer. Bon, il y a toutes ces espèces de mise en abîme et lui joue des instruments à cordes, contrebasse, basse, guitare. Bon, on est dans la corde, on est dans cette notion et ses sons sont retransformés par ma respiration. Bon, Alexandre les traite, ce qui fait transforme aussi la vidéo. Il y a comme, c'est ça, il y a vraiment une entité de, une relation de réponse entre lui qui m'accompagne et moi qui récite des fragments de textes à travers du mouvement parce que vraiment, vu que les textes sont très fragmentés, tout ça, ça laisse la place aux gestes. C'est des textes textures que j'appelle vraiment, qui sont plus de l'ordre du phénomène de la sensation, de la réflexion qu'une femme qui raconte une histoire qui est en train de passer à travers son pédigré amoureux de vie. Ce n'est pas vraiment à ce niveau-là que ça se passe, mais c'est plus au niveau du phénomène organique et organisé de cette rencontre tête, cœur et bassin. de la maladie. C'est une petite question. C'est bon ? Oui. Une petite, simplement. C'est une prothèse, on va dire, un peu externalisée. Est-ce que vous avez pensé déjà à des prothèses internalisées ? Musculaires ? De l'ordre de la nanotechnologie, ou en tout cas, des puces pouvant sous l'illégation de pas mal de biologie, et pas mal de biomécanique, pas mal de prothèses aussi. Je me demandais si vous y aviez déjà songé ? En fait, l'origine de ce projet-là, j'avais un kit de biofeedback qui permettait de faire des électro-trucs-trucs-trucs-grands et des myo-trucs-trucs-trucs-grands. En tout cas, mesurer les phares musculaires, les phares, les phares en tout cas. L'activité cérébrale. L'activité cérébrale. Jusqu'à un certain point, c'est un kit que tu achetais, tu construisais toi-même. on comprend que celle-là c'est de la suite. C'est de la suite. Puis, il y avait un grossier censére d'expansion ici avec ça qui était à l'origine de cette idée-là. Je pense qu'on n'a pas vraiment été dans la direction plus bio que ça. C'était plus qu'est-ce qu'on peut aller chercher au niveau du rapport avec le corps parce que je parlais des projets qu'utilisent l'éthrépénégié sur scène. Il y a souvent des censères qui sont difficiles à manipuler, l'accéléromètre, c'est le fun d'un temps mais à un moment donné, c'est difficile de maîtriser ça comme instrument. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est aussi au niveau du spectateur. En fait, l'accéléromètre, c'est que c'est à stress. Ça veut dire l'accélération mais du point de vue du spectateur, le lien entre le signal puis le mouvement, il est très, très déconnecté. La respiration, c'est très viscéral. tu regardes quelqu'un respirer puis tu sais que c'est quoi respirer. Il y a un rapport direct que c'est pas complexe puis là, si tu vois en plus que le signal il suit la respiration, tu peux créer un lien assez direct avec le spectateur qui, visuellement, comprend que la personne respire sur scène. fait que c'est ça qui est intéressé dans ce signal. Donc, l'intérieur du corps, ce serait une autre affaire par rapport à ça. C'est sûr. Parce que vous avez vu par exemple des interfaces de visualisation qui permettaient de suivre en temps réel ce qui se passait et donc du coup, on dit la visualisation, c'est un des dénoyages finalement des NB qui font les choses qui sont implantées à l'intérieur du corps. C'est pour ça que ça me faisait penser. Oui. Mais comment, il y a aussi, j'aimais bien la notion un peu du corset ou de cette notion d'attachement, tout ça, qu'elle soit visible à l'extérieur parce que, bon, tous les processus internes qui sont là mais sont ceinturés de la femme. Je trouvais que l'image de la femme a été beaucoup véhiculée avec des corsets et justement d'y renvoyer une autre approche qui permet de dévoiler autre chose, qui permet de dévoiler un marquage à un autre niveau aussi. Je trouvais que c'était assez directe aussi au niveau de l'impact. Je le sens, vraiment. Je travaille. C'est ça. Il y a vraiment, je suis en rendu bonne au niveau, toutes mes années de sonarctique m'ont bien entraînée à expandre et désexpandre ma cage dans différents axes. Mais c'est très, très, très concret la sensation qui est là. Mais effectivement, ça aurait pu être un autre approche qui est un autre projet. Un autre projet. Prochain projet. Moi, c'est un commentaire pour brefeter. Je pensais aux sportifs qui essaient d'améliorer leur performance du sportif. Ouais, c'est une autre affaire. Un autre conférence. C'est pas simple. Ouais, puis t'as pas parlé, t'as pas pu parler de Golden ou de... Mais non. Ça sera le... Mais oui, un autre fois. La plateforme qu'Alexandre développe qui peut permettre à d'autres artistes de travailler dans... En fait, c'est de l'écriture. On s'appelle ça un environnement d'écriture des enchevêtements paramétrés. C'est-à-dire que quand on fait une interactivité, on a un senseur, on a une place qu'on veut interactiver. Je vais faire un carré en respect. On va faire une connexion entre les deux. Qui, souvent, on fait face un tort dans un environnement comme MaxMSP. On fait des patchs. On fait des presets qui, ça devient très difficile d'écrire l'évolution de ces relations-là. Donc, je travaille sur un logiciel qui est un logiciel, si on veut, de mapping. Donc, qui permet de prendre des entrées, d'appliquer toutes sortes de fonction de transformation puis de les appliquer sur des sorties. On peut sauver des scènes ou des paragraphes, on appelle ça comme on veut. Mais ça permet vraiment d'avoir un contrôle fin sur comment les choses, sur les relations interactives. Ce que je fais les enchevêtrement parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une relation ne soit pas juste une relation linéaire, mais une relation. Tu pars d'un point puis tu peux rentrer sur 14 paramètres subtils qui vont résonner ensemble. Il n'y aura plus ailleurs que l'OVDA. Oui, oui, ce n'est pas un point. Bref, ça, c'est un logiciel que je développe qui éventuellement devrait se trouver disponible quelque part. Tu travailles avec sur l'ancien projet puis à partir de là, Ça prend du temps. Moi, je suis d'accord avec l'open source, mais pour mettre de quoi, il faut qu'il y ait une base. C'est tiens. C'est toujours faire mon ménage dans mes trucs puis éventuellement, ce sera public. As-tu une dernière question? Comment as-tu? As-tu une première question? Non, mais on l'a faite au fur et à mesure. Habituellement, on garde la période de questions à la fin. Mais comme on était un petit groupe, on vous remercie pour votre présentation. C'est super intéressant. Oui. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir.